Un filet au théâtre avec Jean-Philippe Viau qui cette semaine nous propose une adaptation très moderne d'un classique signé d'un grand maître du vaudeville. Effectivement c'est une version très contemporaine de l'oeuvre d'Eugène Labiche dont s'est inspiré ici l'excellent auteur-adaptateur Gérald Cibleras. Avec une imagination à fleur d'idées, il transpose sur la scène du théâtre de la Bruyère la délirante histoire de Monsieur Périchon, l'un des vaudevilles les plus célèbres de la fin du 19e siècle. A l'affiche on y retrouve Gilles Gaston Dreyfus, Jean-Luc Porraze, Christiane Bopp aux côtés de trois jeunes pétillants comédiens. La mise en scène de Monsieur Périchon Voyage Toujours c'est le titre et signé quant à elle par Philippe Huchon. Qu'est-ce que tu fais ? Un test. Quoi comme test ? Quel genre de maîtresse êtes-vous ? Plutôt Scarlett Johansson, Penelope Cruz ou Angela Merkel ? Ah les garçons vous êtes là ! Vous discutez avec papa ? Moi je vais me baigner, vous venez avec moi ? L'argument c'est le même que celui de Labiche, il a 150 ans, c'est un bourgeois un peu vaniteux et fat, il a une très jolie fille et cette fille a deux prétendants. Le premier des prétendants va lui sauver la vie et le second prétendant va se faire sauver par Périchon. Armand ? Oui ? Je ne sais pas comment te remercier. J'ai jamais eu aussi peur, tu te rends compte si tu n'avais pas été là ? Mon père serait... Quelle horreur, merci. J'aurais mieux fait d'aller me baigner avec eux moi. Périchon, c'est un type qui est profondément humain, donc il a tous les défauts et les qualités de l'homme. Il a une mauvaise foi, il peut être arrogant, tendre, il est naïf, il a un regard très enfantin sur la vie. C'est cette naïveté évidemment qui le piège dans le regard qu'il a aussi par rapport à lui-même. Vous avez remarqué qu'elle adore son père ? Oui, j'ai remarqué. À mon avis, si tu veux sauter la fille, il faut d'abord commencer par sauter le père. Je veux un coin vraiment perdu. Alors vous avez un atoll au large du Mozambique, totalement recouvert à marée haute. Dans cette indémodable comédie très bande dessinée, les faiblesses et sauteries de M. Jourdain Périchon, version 2015, sont désespérément irrésistibles. Plus elles semblent invraisemblables, plus on les attend et plus on en rit. Ça va beaucoup mieux. Merci. Daniel, tu dînes avec nous ? J'ai réservé une table de quatre au bord de la piscine. Là au moins, il n'y a pas de requin. Avec plaisir, monsieur. Oh, appelle-moi Jérôme. Armand aussi, il dîne avec nous. Pourquoi ? Il a faim ? Dans le péchon de la biche, il se confronte à la modernité de l'époque, c'est-à-dire le train à vapeur. Là, il se confronte à la modernité d'aujourd'hui. Elle est dépassée, pas évidemment par Internet, par le téléphone portable. Il veut écrire un livre, enfin, il veut ce qu'il n'atteindra jamais. Bon, dis-moi, qui tu préfères ? Daniel Savary ou Armand Desroches ? Armand Desroches, ton petit papounet ! Tu vois ? Et dans dix ans, quand il te trompera, quand il sera violent, alcoolique ? Chaque pièce a sa respiration, chaque pièce a son rythme. Et là-dedans, cette pièce-là, son rythme, c'est celui du vaudeville et c'est celui de la farce. Si on perd sa sincérité, tout s'effondre. Tout est trop et on y croit. C'est ça qui est magnifique. Moi, je te veux. Je te veux, Daniel. Je suis un auteur. On murmure mon nom pour le concours. Gueux, 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 gueux. Le concours, gueux. Ne cherchez surtout pas un millier à 14 heures dans cette farce théâtrale remise au bout du jour. On n'est pas là pour ça. Mais voilà ici un gratiné remake que n'aurait pas renié la biche lui-même. L'esprit, la mauvaise foi, l'orgueil à outrance du vrai beauf dans toute sa splendeur. Eh bien, tout est là. Alors, avec les couleurs du décor minimaliste de Charlie Mangelle, les lumières affinées de Jacques Rouvérolis, et puis le comique de situation réglée par la folle mise en scène du chant, eh bien, tout cela ravi le spectateur qui n'a plus qu'à se lâcher dans quelques crises de rire en prime. Voilà, tout est dit. Bon spectacle à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Et ça s'appelle Périchon Voyage Toujours. Maintenant, nous allons partir en région avec Sarah Doragui, qui aujourd'hui, eh bien, s'arrête au Havre pour nous raconter l'histoire de ce port et de son négoce.